En cinquième région, la localité de Sommadougou vient d'abriter le lancement du projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire dans la commune de Sio, cercle global de 65 millions de francs CFA sur financement de Caritas Allemagne et du ministère allemand des Affaires étrangères. Le projet en question porte sur des travaux de construction de digues, entre autres. Le reportage de Jules Samboussisoko. Cette initiative sociale, dite projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire dans la commune de Sio, cercle de Mopti, est une réponse favorable des partenaires de Enda Mali suite à une sollicitation en rapport à la mauvaise campagne agricole. Ce projet porte sur la construction d'une digue d'accès au CISCOM de Sommadougou sur 200 mètres, la réhabilitation de la digue de Néma sur 300 mètres, la réalisation d'une piste rurale de 9 kilomètres, reliant la localité de Niamangali à la route nationale 6 et la réalisation d'un parc auto servant de gare routière à Sommadougou. Un coût global de 65 millions de francs CFA, financier par Caritas Allemagne et le département allemand des Affaires étrangères. Le projet couvre en plus de Sio, la commune de Logo en première région, Konodimini en quatrième région, Buren Nali à Tombouctou et Gabiro dans la cité des Askias à Gao. Il a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire en augmentant les revenus des familles concernées à travers la réalisation des travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Les 3570 bénéficiaires accueillent Nda Mali et son projet à bras ouverts. Le choix de la commune de Sio par Nda Thier Monde Mali pour son projet. Objet de la présente cérémonie va combler nos attentes déjà prévues dans le PDSEC pour une main d'oeuvre journalière de 595 personnes. La signature du protocole d'accord engage Nda Mali et la commune de Sio à réussir l'exécution du du projet, une attente forte des autorités administratives. Nous profiterons de l'occasion pour demander aux populations bénéficiaires de faire en sorte que ces chantiers qui sont au nombre de 4 et qui vont utiliser 3570 personnes vraiment puissent être réalisés à bon escient. Et le préfet de donner le premier coup de pelle des travaux du parc auto avant de fouler la digue d'accès déjà réalisée au SESCOM pour le confort des usagers.